Alléluia, 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 Bonsoir à tous et c'est impressionnant d'être, de voir le résultat du sacrifice du Seigneur. Alors on disait tout à l'heure avec nos frères que les ceux qui combattent cette oeuvre quand on voit une telle victoire, et une telle oeuvre que le Seigneur fait, ils vont mourir de jalousie. Mais elle me disait qu'ils sont déjà morts depuis. C'est vrai que combattre une oeuvre que le Seigneur fait, c'est vraiment prendre le risque de s'exposer. Et je dirais aussi que le Seigneur permet ça pour justement exposer les méchants et les faux. Et surtout le Seigneur permet ça aussi pour faire éclater sa gloire parce que le Seigneur aime justement quand il y a de l'adversité pour qu'il se lève. Parce que son nom est Yahweh Tsevahot. L'élohim de victoire, donc l'élohim des armées. Alléluia. Et donc il faut qu'il y ait la guerre d'abord pour que la gloire du Seigneur éclate. Pour que la victoire du Seigneur éclate. Et pour cela, celui qui fut le premier à semer pour que justement sa gloire éclate, c'est le Seigneur lui-même. Alors, je voudrais lire avec nous au nom du Seigneur le verset de Somme, Téléim, chapitre 126, le verset 5. Il nous est dit, Père de gloire, merci pour ta présence, Papa. Au nom de Yeshua. Il nous est dit, ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et nous voulons rappeler ici que le premier qui s'aima avec larmes fut le Seigneur lui-même. Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le Seigneur lui-même a semé sa vie. Et cette mort a produit de fruits. Sa vie a produit de fruits. Et nous sommes là ce soir, regardez le nombre que nous sommes, les nations qui sont mobilisées. et d'autres personnes qui continuent à venir. Et puis il y en a aussi qui suivent chez eux aussi le programme en direct. Quand nous voyons ce que le Seigneur opère dans nos vies personnelles aussi, nous voyons que la semence du Seigneur a porté réellement des fruits et va continuer à apporter des fruits. Et donc le Seigneur a semé sa vie. Nous voulons rappeler que la parole du Seigneur est très prophétique. Lorsqu'on nous dit que ceux qui s'aiment avec larmes, moissonneront avec champ d'allégresse, le premier doit toujours être le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'il occupe la première place dans toutes choses. C'est une obligation, il faut. Et aussi nous ne pouvons pas emprunter un chemin si lui-même ne l'inaugure pas au préalable. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreu que le Seigneur a inauguré pour nous un chemin nouveau. Et lorsqu'on parle d'inauguration, on voit le début de toute chose parce qu'il faut qu'il soit le premier en tout, frères et sœurs. Et lorsqu'il y a de l'inauguration, il y a la fête. C'est pour ça que la parole du Seigneur nous dit que nous devons célébrer la fête parce que le Mashi à notre Pâque a été immolé. Et ce soir c'est la fête. Ce soir c'est la fête. Et une fête animée et conduite par le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de prendre des substances quelque part. Mais c'est l'Esprit du Seigneur qui nous remplit. Et qui nous remplit tellement. Et nous réalisons la portée et la dimension de ce que le Seigneur a opéré. Et en reconnaissance, tous ensemble nous sommes là ce soir pour lui rendre des actions de grâce. Alléluia ! Alléluia ! Et merci Seigneur. Et cette instance ne s'arrête pas que ce soir. Ça continue au quotidien jusqu'à son retour. Parce que le Seigneur a sémé avec larmes sa vie. Dans la douleur. Dans la douleur. La Bible dit qu'il était semblable à celui dont on détourne les regards. Les gens se sont moqués de lui. Il y en a qui l'ont flagellé. Personne n'avait compris sa vision. Personne n'avait compris sa mission. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne afin de nous rendre capables de comprendre sa mission. Et de comprendre sa vision. C'est pour ça le départ de toute chose. C'est lorsque le Seigneur nous fait grâce de le recevoir dans nos vies. Il vient faire sa demeure en nous par le Saint-Esprit. Et l'objectif principal, c'est de nous amener à réaliser la portée, la dimension de ce qu'il a accompli. Alléluia. Et frères, sœurs. Nous sommes aussi appelés à semer nos vies. C'est pour ça le début de toute chose dans la marche avec le Seigneur. C'est la mort à soi-même. Afin qu'il y ait des fruits. Dans tout ce que le Seigneur suscite. Les esclaves que le Seigneur suscite. Le Seigneur les conduit dans le même sens par son esprit. Et lorsque nous voyons le travail que le Seigneur a fait, mon frère Dean. C'est que le Seigneur a conduit aussi son esclave à semer sa vie. Alors il y en a qui se lèvent pour combattre. Il y en a qui se lèvent pour parler. Mais dans le secret, le Seigneur conduit son esclave à comprendre le principe de semer sa vie. Et ce que nous aimons avec le Seigneur, c'est que le Seigneur aime convoquer les nations, et les ennemis et les adversaires, et les méchants et les mauvaises langues, pour faire éclater sa gloire. Et pour montrer au monde ce qu'il a réellement appelé. Ce qu'il a réellement suscité. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Parce qu'on voit les fruits. Parce qu'on voit les fruits. Et de plus en plus de méchants se rendent compte qu'ailleurs il n'y a rien. Et ils savent très bien où le Seigneur travaille. Ils savent très bien où le Seigneur travaille. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur se glorifie toujours. Alléluia! Et frère, il nous a enrôlés dans cette guerre. Dont il est lui-même le chef. Il marche devant nous comme le bouclier. Et il est l'élohim de victoire. C'est pour ça que Paul dit qu'en ce temps enténébré, nous devons nous revêtir du Seigneur. Et lorsqu'on est revêtus du Seigneur, frères et sœurs, lorsque nous marchons, ce n'est plus nous qui marchons. Lorsque tu avances, ce n'est plus toi qui avance. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui te précède en tout et partout. Et il y a du mouvement, il y a, il y a, il y a, il y a, tout s'excite autour de toi. Et frères, sœurs, la victoire est certaine pour ceux et celles qui sont revêtus du Seigneur. Alléluia! Oh, Seigneur de Choua! Lord de Choua! Et ce qui est le plus extraordinaire encore, c'est que ça ne s'arrête pas à ça. Parce que la Bible parle de la moisson à la fin. C'est-à-dire l'époque où le Seigneur va revenir. L'époque de la moisson finale. Où, frères et sœurs, le Seigneur va se lever, il va juger les nations, et il va récompenser ceux et celles qui ont œuvré, qui ont semé aussi leur vie, comme lui-même. Et ce sera le temps des récompenses. C'est pour ça, tiens-moi, toi qui es le Seigneur. C'est pour ça, tiens-moi, mon frère, ma sœur. Et ce soir, ce soir, le Seigneur nous a rassemblés pour nous encourager. Pour encourager tous les hommes et les femmes qui mènent le combat dans les coulisses. Le bon combat de la foi. À l'abri des regards. À l'abri des regards. Mais, donc, allant à contrevent. Avec cette pression terrible, parce que les temps sont enténébrés. Mais, étant remplis du Saint-Esprit, parce que nous allons être en pression dans ce temps de l'esprit. C'est en cela que nous allons voir ceux et celles qui sont réellement des élus du Seigneur Yoshua-Mashiach. C'est pour ça que nous bénissons le Seigneur pour les temps difficiles. C'est pour ça que nous bénissons le Seigneur pour les temps enténébrés. Car la lumière éternelle se lève déjà. Elle se lèvera de plus en plus, frères. Alléluia. Et c'est un temps d'encouragement afin que chacun retourne là où il est et t'encourager à continuer ce combat. Parce que le Seigneur veut voir sa gloire éclater dans nos vies à tous. Parce qu'il a semé, frères. Et quand le Seigneur sème comme ça, il faut qu'il y ait des fruits, frères et sœurs. Et c'est lui-même qui fait toute cette œuvre. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut vraiment aussi prendre position pour le Seigneur. Ce n'est plus le temps de la distraction. C'est le temps de savoir ce que nous voulons. Il y en a qui sont dans la mort spirituelle. D'autres dans le sommeil spirituel. D'autres dans la distraction. Mais vous et nous, nous avons compris que c'est l'heure, c'est le temps de se lever. C'est le temps, ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est pour ça que nous sommes là, nous nous attendons à lui. Il a commencé déjà à nous faire du bien et puis va continuer à le faire tout au long de cette soirée. Et je suis persuadé que nous partirons d'ici étant remplis de lui. Alléluia ! Bienvenue sur la main du Seigneur ! Amen. Amen.